Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la composition chimique de l'atmosphère et à son histoire depuis la formation de la Terre. D'où l'intitulé de l'atmosphère primitive à l'atmosphère actuelle. L'atmosphère primitive c'est l'atmosphère lors de la formation de notre planète il y a 4,6 milliards d'années, 4,6 gigas années. Et donc on va voir comment était cette composition lorsque la Terre s'est formée, donc la composition de l'atmosphère primitive, la comparer à la composition de l'atmosphère actuelle et surtout essayer d'expliquer son évolution. Tout d'abord on peut voir que dans l'atmosphère primitive, la majorité de la proportion est occupée par l'eau, 85% d'eau, dans l'atmosphère primitive lors de la formation de notre planète. Cette eau, si elle est dans l'atmosphère, c'est qu'elle est sous forme gazeuse, sous forme de vapeur d'eau. Donc lorsque la Terre se forme, l'atmosphère est en très grande partie composée de vapeur d'eau, 85%. Pour compléter ces 85%, on a lors de la formation de la Terre, 10% de dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère, et le reste, 5% de diazote, N2, dans cette atmosphère primitive. Si on compare la composition de l'atmosphère primitive à la composition de l'atmosphère actuelle, on peut voir qu'elle est totalement différente, puisque l'atmosphère actuelle est composée de 21% de dioxygène, O2, et de 78% de diazote, N2. Le reste est occupé par des gaz comme notamment le dioxyde de carbone, mais dans des toutes petites proportions. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'atmosphère primitive était très riche en eau, était composée d'une grande quantité également de dioxyde de carbone, 10%, ce n'est pas négligeable, et ne contenait pas de dioxygène, O2. Tandis qu'aujourd'hui, on a une grande proportion de diazote, une grande quantité de dioxygène, O2, et très peu des autres gaz, très peu de dioxyde de carbone, CO2. Alors comment on peut expliquer que cette grande quantité de vapeur d'eau est disparue de l'atmosphère ? Comment on peut expliquer l'apparition du dioxygène dans l'atmosphère ? Et comment on peut expliquer la diminution de la proportion de CO2 dans l'atmosphère ? Tout ça s'est permis grâce à différents indices qu'on peut trouver sur Terre. Alors tout d'abord, entre 4,6 milliards d'années et 4 milliards d'années, la surface de la Terre se refroidit progressivement. Et en se refroidissant, l'atmosphère elle aussi se refroidit. Et cette eau qui était à l'état de vapeur, à l'état gazeux dans l'atmosphère primitive, lorsque l'atmosphère primitive se refroidit petit à petit, l'eau va passer de l'état gazeux à l'état liquide, c'est la liquéfaction. Et donc l'eau, comme elle passe de l'état gazeux à l'état liquide, elle ne se retrouve plus dans l'atmosphère mais dans l'hydrosphère, c'est-à-dire la liquéfaction de la vapeur d'eau va permettre la formation des océans. L'eau va se retrouver dans les océans, dans les mers, et donc va disparaître de la composition de l'atmosphère primitive. C'est pour ça qu'on a très rapidement au cours de l'histoire de la Terre une très grande diminution de la proportion de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc on se retrouve après 4 milliards d'années avec une atmosphère qui est très riche en dioxyde de carbone et le reste est composé de diazote. Pour l'instant, le dioxygène n'est pas apparu. Vers 3,5 milliards d'années, on a les premières traces, les premiers fossiles des premiers êtres vivants qui ont peuplé notre planète. Donc 3,5 milliards d'années. On retrouve également vers cette époque-là, vers 3,5 milliards d'années, des roches qu'on appelle des BIF, comme Bounded Iron Formation, les fers rubanés. Les fers rubanés sont des roches qui se sont formées en milieu océanique et qui sont caractérisées par une oxydation du fer. Cette oxydation du fer donne leur couleur rouge au fers rubanés et ça s'est interprété comme le fait qu'il y avait du dioxygène dans l'océan à cette époque. Et cet oxygène a été formé par les cyanobactéries qui sont des bactéries microscopiques qu'on retrouve à l'origine de la formation des stromatolites. Et ces cyanobactéries réalisent la photosynthèse. Et comme vous le savez, la photosynthèse va pomper le dioxyde de carbone qui est présent dans le milieu et libérer du dioxygène. Et en faisant ça, les cyanobactéries qui vivent dans l'océan vont augmenter petit à petit la concentration en dioxygène de l'océan. Et cette augmentation de la concentration en dioxygène de l'océan va permettre l'oxydation d'espèces qui étaient auparavant réduites, l'oxydation du fer par exemple, et donc l'obtention d'une couleur rouge qui est à l'origine de ces roches qui sont les fers rubanés. Et donc ces fers rubanés sont un indice qui nous montre que vers 3,5 milliards d'années, l'océan s'est petit à petit enrichi en dioxygène. Et cet enrichissement en dioxygène de l'océan a été permis par les cyanobactéries qui réalisaient la photosynthèse. Donc petit à petit, l'océan augmente sa concentration en dioxygène, mais ce n'est que l'océan, et nous ce qui nous intéresse ici, c'est l'atmosphère. On voit quand même que la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère diminue, et ça, ça peut être expliqué par le fait que ces cyanobactéries, en réalisant la photosynthèse, vont consommer le dioxyde de carbone, et donc sa concentration va diminuer sur Terre. Ce qu'on observe, c'est que vers 2,4 milliards d'années, on commence à voir apparaître du dioxygène dans l'atmosphère. Comment on le sait ? Là aussi, grâce à des indices que l'on retrouve sur le terrain, et cette fois-ci, ce sont les paléosols rouges. Comme pour les bifs, ce sont des roches qui sont composées d'un fer qui est oxydé, d'où la couleur rouge, sauf qu'à la différence des bifs, les paléosols se sont formés en milieu aérien, c'est-à-dire à l'extérieur de l'océan. Et donc lorsqu'on retrouve des paléosols rouges, cela est un indice qu'à l'époque, il y avait du dioxygène dans l'air, et donc que petit à petit, le dioxygène a été de plus en plus présent dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un indice que l'oxygène est apparu, le dioxygène est apparu dans l'atmosphère à partir de moins 2,4 milliards d'années. Donc ce qu'on voit, c'est quand même que ce sont les cyanobactéries, et principalement donc la photosynthèse, qui sont responsables des changements de composition de l'atmosphère, de la diminution de la concentration en dioxyde de carbone, et de l'augmentation progressive de la concentration en dioxygène. Tout d'abord, le dioxygène était présent dans les océans, et petit à petit, l'océan, en étant de plus en plus concentré en dioxygène, a fini par dégazer son dioxygène de l'océan vers l'atmosphère, permettant l'enrichissement de l'atmosphère en dioxygène, et donc l'augmentation progressive de la concentration en dioxygène atmosphérique. On observe que vers 500 millions d'années, donc là on est vraiment très très loin depuis la formation de la Terre, vers 500 millions d'années, le dioxygène a atteint sa concentration actuelle. Ça veut dire que depuis 500 millions d'années, on a 21% de dioxygène dans l'atmosphère. Comment expliquer que la proportion reste stable alors qu'elle n'avait fait que changer de puits ? Elle est stable, puisque si elle est stable, c'est qu'il y a un équilibre entre les choses qui vont consommer le dioxygène, qu'on appelle les puits de dioxygène, et les choses qui vont libérer le dioxygène, qu'on appelle les sources de dioxygène. Donc, petite parenthèse sur les sources et les puits de dioxygène. Les sources de dioxygène, c'est par exemple la photosynthèse dont on a parlé, qui vient libérer du dioxygène dans le milieu, tandis que les puits de dioxygène, c'est par exemple la respiration cellulaire, qui vient consommer le dioxygène du milieu. Et donc, si on a un équilibre, il y a 500 millions d'années et jusqu'à aujourd'hui, entre les puits et les sources de dioxygène, c'est qu'il y a à peu près autant de photosynthèse qui vient libérer du dioxygène dans l'environnement, que de respiration qui vient en consommer. Donc, vers 500 millions d'années, on atteint la concentration en dioxygène atmosphérique actuelle. Donc, on voit que ce changement de la composition entre l'atmosphère primitive et l'atmosphère actuelle a été d'une part dû au refroidissement de la planète qui a fait disparaître la vapeur d'eau de l'atmosphère, et à l'apparition de la vie et grâce à la photosynthèse, qui ont permis de diminuer la proportion de CO2 atmosphérique, et petit à petit, de faire augmenter la proportion en dioxygène atmosphérique. Voilà pour la composition de l'atmosphère primitive et la composition de l'atmosphère actuelle et l'explication de cette évolution. Merci.